Genèse, chapitre 20 Et Abraham partit de là vers le sud du pays, et demeura entre Kadesh et Shur, et il séjourna à Gérard. Et Abraham dit de Sarah sa femme, « Elle est ma sœur », et Abimelech, roi de Gérard, envoya chercher, et prit Sarah. Mais Dieu vint à Abimelech dans un rêve de nuit, et lui dit, « Voici, tu n'es qu'un homme mort, pour la femme que tu as prise, car elle a un mari. » Mais Abimelech ne s'était pas approché d'elle, et il dit, « Seigneur, tu ras-tu aussi une nation droite ? » Ne m'a-t-il pas dit, « Elle est ma sœur ». Et elle, elle-même a dit, « Il est mon frère, dans l'intégrité de mon cœur, et dans l'innocence de mes mains, j'ai fait cela. » Et Dieu lui dit dans un rêve, « Oui, je sais que tu as fait cela dans l'intégrité de ton cœur, car je t'ai aussi retenu de péché contre moi, par conséquent je n'ai pas permis de la toucher. » Maintenant donc rend à l'homme sa femme, car il est un prophète, et il priera pour toi, et tu vivras, et si tu ne la rends pas, sache que tu dois sûrement mourir, toi et tous ceux qui sont à toi. Par conséquent Abimelech se leva tôt le matin, et appela tous ses serviteurs, et raconta toutes ces choses à leurs oreilles, et les hommes furent fort effrayés. Puis Abimelech appela Abraham et lui dit, « Que nous as-tu fait ? » Et en quoi t'ai-je offensé, que tu aies amené sur moi et sur mon royaume un grand péché ? Tu as fait envers moi des actions qui n'auraient pas dû être faites. Et Abimelech dit à Abraham, « Qu'as-tu vu que tu aies fait cette chose ? » Et Abraham dit, « Parce que j'ai pensé, sûrement la crainte de Dieu n'est pas dans ce lieu, et ils me tueront à cause de ma femme. » Et cependant, en effet elle est ma sœur, elle est la fille de mon père, mais non la fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Et il arriva lorsque Dieu me fit errer de la maison de mon père, que je lui ai dit, « Voici ta gentillesse que tu dois me montrer, partout où nous devons aller, dis-de-moi, il est mon frère. » Et Abimelech prit des moutons et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et il lui rendit Sarah sa femme. Et Abimelech dit, « Voici, mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. » Et à Sarah il dit, « Voici, j'ai donné à ton frère mille pièces d'argent, voici, il est pour toi une couverture des yeux, à tous ceux qui sont avec toi, et pour tous les autres, ainsi elles furent éprouvées. » Ainsi Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, et sa femme et ses servantes, et elles enfantèrent des enfants. Car le Seigneur avait entièrement fermé tous les utérus de la maison d'Abimelech, à cause de Sarah, femme d'Abraham. « Car le Seigneur avait entièrement fermé, et sa femme d'Abraham, et sa femme d'Abraham, et sa femme d'Abraham. »